C'est un kit switchless qui est compatible donc Super Nintendo et Super Famicom et on retrouve exactement les mêmes points pour souder. Ce kit switchless permet de pouvoir désoner la console entièrement et ça permet de faire passer tous les jeux. Dans cette vidéo je vais vous montrer quelque chose d'assez spécial, ce n'est pas des tutos que vous verrez sur internet, c'est que j'ai voulu en fait enlever le maximum de fils. Donc le plus qui est ici normalement doit être relié à la patte 1. Alors vous allez me dire mais pourquoi je l'ai relié là-bas ? Parce qu'en fait je voulais le positionner et choper d'autres pattes. Vous allez voir donc la patte 1 en fait si on suit le circuit. On arrive ici et on peut le souder. Déjà un fil en moins. La masse normalement il faut la souder ici. Pas de 31. Donc là cette fois-ci au lieu de suivre j'ai directement utilisé et hop je l'attrape donc ça c'est mon multimètre. Donc je mets en position bip. Pour moi c'est primordial un multimètre. Si vous commencez à faire de la soudure voilà acheter un multimètre ça sert toujours. Et voilà ça bip. Et en fait voilà j'ai testé et je me suis dit je vais essayer de trouver une autre masse. qui soit proche en fait du plus. Et voilà donc là j'ai souhaité le plus et le moins. Si vous connaissez bien le schéma il faut aussi souder sur celle-ci. Alors j'aurais pu mettre un fil mais je vous ai dit j'essaie de minimiser les fils. Donc pareil là dessous là j'ai trouvé en fait un emplacement pour mettre la masse. C'est rigolo parce que c'est vraiment par rapport au pi. On aurait dit que c'est fait exprès. Je pense pas que Nintendo ait prévu le petit kit useless. Et pour finir on a aussi notre patte 4 qu'il faut relier à la patte 1. Ça c'est en fonction de la type de LED. Donc moi comme c'est une LED bicolore et que c'est une cathode commune. C'est à dire que la cathode est au centre et le plus aux extrémités. J'espère que je vous embrouille pas. Enfin tout simplement il faut mettre du plus. Voilà pour faire simple. Donc vous reliez donc celle-ci à celle-ci normalement avec un fil. Bah pareil là dessous en fait j'ai gratté la piste pour faire apparaître le cuivre et j'ai soudé directement. Donc rien qu'avec cette petite méthode j'ai économisé 4 fils. Voilà. Et puis deuxième avantage, bah le pic il bouge pas quoi. Le pic normalement moi je mets de la colle à chaud ou autre. Bah là il y a 4 sousures. Il va avoir du mal à bouger hein. Donc ça c'était une petite astuce. Je vous invite pas à le faire. C'est juste que voilà. Je voulais vous montrer que si par exemple, on sait jamais aussi, vous avez fait sauter une pastille. Enfin voilà. Et que du coup il vous fout un autre point. Vous prenez un multimètre et vous regardez où est-ce que vous pouvez reprendre votre soudure. Voilà. Je dis ça parce que j'en ai aidé pas mal. On le voit pas forcément sur mon site dans les commentaires. Les gens sont assez discrets quand on veut qu'on les aide. Et ils m'envoient des mails avec leurs photos. Et c'est vrai qu'il y en a, bah je les ai bien sortis de la galère parce qu'ils étaient mal partis. Voilà. Il y en a un, il m'a fait sauter des pistes dans tous les sens. Je lui dis heureusement tu peux reprendre ici, ici et au final il a réussi. Voilà. Mais bon. Il l'a pas mis en commentaire. C'est vrai que ce petit partage de photos peut être intéressant. D'ailleurs c'est ce que je vais vous faire. Maintenant je vais vous prendre cette photo là et je vais vous la rajouter donc sur la page du kit Switchless SNES. Mais je pense que oui, montrer ce que tout le monde est capable de faire, voilà. Je pense que ça peut être sympa. Donc je vais continuer sur le CIC juste pour vous faire un petit rappel. Au lieu de souder parfois directement sur les pattes, vous pouvez souder à côté. Voilà. Là il y avait une pastille, c'était, vous voyez que la piste suivait donc j'ai soudé ici. Pareil pour la piste numéro 2, vous voyez je n'ai pas soudé à côté de la une, j'ai soudé ici. Voilà. Tout simplement parce que ça suivait. Voilà. C'est des petites astuces que je vous donne et qui vous simplifieront la vie. Et dernière petite chose, certains me disent, voilà moi j'ai vu sur ton site que le bleu correspondait aux 50 Hz. Moi c'est le rouge. Comment je peux faire pour inverser ? En fait il suffit tout simplement d'inverser les fils. Voilà. Ici, voilà sur votre diode, vous inversez de chaque côté et puis vous choisissez la couleur qui vous convient. Voilà. Moi j'ai mis le bleu pour le 50 Hz parce que pour moi le rouge correspond plus au JAP. Voilà. C'est tout simplement pour ça que j'ai mis le rouge pour le JAP sur mes tutos. Donc JAP, US, 60 Hz. Voilà. Mais si ça ne vous convient pas, vous changez tout simplement, vous inversez. Ou sur le pic, c'est pareil. Vous inversez les deux fils ici. Voilà. Sur ce, c'est tout pour moi et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.